TOTAL LIVE Amtakol, merci d'avoir choisi Taxi FM pour évoquer la vidéo revisité de Kaba Kaba Bleu Bleu. Bonjour Alain Moacke. Nous sommes face à une série d'images révélatrices de quoi parle exactement Kaba Kaba Bleu Bleu. Tout ce qu'on peut avoir sur notre trajectoire pour aller vers un objectif fixé d'avance, d'aucuns diront aller vers sa destinée, le plan que Dieu a tracé pour nous, les projets de Dieu, ou le ministère, je vais parler plus clairement, auquel Dieu nous appelle et nous envoie. Il nous arrive de croiser des mains, des mains invisibles, des mains invisibles qui nous empêchent d'évoluer. La seule chose qu'il faut avoir, c'est d'avoir la détermination, la persévérance, se focaliser sur son objectif et avancer. Alors plus clairement, dans cette chanson, Kaba Kaba Bleu Bleu, il y a des moments où j'ai envie de passer à la vitesse supérieure, mais il y a des zones limitées aussi, où on est obligé de lever les pieds, de rétrograder la vitesse et d'aller doucement. Donc tout va dépendre des circonstances, des situations ou des défis que nous avons devant nous. Alors aller chez le roi, aller chez le créateur, il y a plusieurs manières d'aller chez le roi, chez le créateur. Je peux aller dans sa présence, le louer, l'adorer, demander qu'il m'éclaire. Mais je peux un jour aussi aller chez lui quand je quitterai ma mission sur cette terre, mais de quelle manière je vais y aller ? Est-ce que je suis pressée dans ce cas-là de me retrouver en dehors de la terre pour aller physiquement vers le roi ? Peut-être oui, si j'ai l'assurance que je vis mieux là-bas, si j'ai une vision de ce que aller chez le roi me réserve. Mais ce n'est pas pour autant non plus qu'on n'accomplit pas la mission qu'il nous a confiée ici sur terre. Donc il faut faire ce qu'il y a à faire en temps et en heure, quoique des fois tu rachètes le temps. Et c'est aussi une façon de renvoyer la question à tout un chacun, comment tu ferais un jour, tu quitteras cette terre, où vas-tu ? Et de quelle manière tu y vas ? Est-ce que tu es pressé d'y aller ? Est-ce que tu prends le temps d'y aller tout doucement mais sûrement ? Là est la question. Vous consacrez votre vie à votre ministère, dans le secret, parlez-nous de la caravane d'Afrique et des actions que mène Dieu et partout. Mon ministère, je n'ai pas de ministère, c'est le ministère de mon Seigneur, c'est lui qui conduit. Et il fait de moi ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Et moi je cherche continuellement sa face, je cherche à l'entendre, à voir son orientation et à comprendre dans quelle direction il veut que j'aille. J'ai vraiment cette crainte de faire les choses qui ne soient pas la volonté de Dieu. J'ai cette crainte-là. Alors, si je dois vous parler de la caravane d'Afrique, aujourd'hui, ici et maintenant, je mettrais plutôt l'accent sur la production des musiques et des clips que vous voyez en ce moment. Des semences qui sont mises à terre, que ce soit d'apparavant ou dans le plateau. Ces semences qui, annuellement, sont destinées à faire une redistribution, à aller vers les veuves et les orphelins, les nécessiteux. Maintenant, chaque année, le Seigneur me donne l'orientation et la direction qu'il faut. Vous savez, la première fois que j'ai entendu audiblement la voix du Seigneur, j'ai tremblé de tout mon être. J'ai vraiment tremblé de tout mon être. J'ai eu tellement une crainte qu'aujourd'hui, je n'ai pas vraiment envie de m'assarder à faire les choses parce que, ah, ça serait joli, ah, ça ferait bien, ah, ça serait... Non, je cherche jusqu'à ce que j'ai la conviction que je dois le faire de telle manière. Je disais que c'était une voix audible, c'était une voix puissante, c'était une voix remplie d'amour et de colère à la fois. Parce que quand tu entends le Seigneur te dit, tu me donnes un culte dans ta tradition et que tu entends cette voix s'éloigner de toi et tu sens en même temps comme si quelqu'un a tourné son talon et qu'il s'en va. Et que cette voix tourne du plafond de ta chambre et qui est reliée à ton cœur, alors tu mets des semaines, des mois, voire même des années à chercher à comprendre qu'est-ce que le Seigneur appelle tradition. Ça peut être aussi simplement notre manière de faire nos habitudes et ça peut être la tradition pure et simple. Mais je rends grâce que je sais que ce n'est pas de cette tradition-là qu'il s'agit, alors je dois voir à l'intérieur de moi-même qu'est-ce qui constitue la tradition pour le Seigneur. On a l'habitude de faire comme ça, donc ça doit être comme ça, ça peut être rapidement une tradition. Donc aujourd'hui, à l'intérieur de la caravane d'Afrique, je ne planifie pas les choses à l'avance comme je l'entends en tant qu'administratrice de projet culturel, en tant qu'entrepreneur de spectacle vivant. Je ne fais plus forcément avec mon intellect ou mon savoir-faire, mais mon savoir-faire va venir au deuxième plan lorsque j'entends le go de Dieu. Amt Akol, quel est votre souhait pour votre pays, le Togo et l'Afrique, vous qui vivez du côté de l'Europe ? Oui, je vis en Europe, plus précisément en France, où je suis quand même mobile par moment. Je viens régulièrement en Afrique, je viens aussi régulièrement depuis un certain temps, notamment au Bénin qui est en Afrique, et tout comme mon pays, le Togo. Au Togo, comme vous le dites des fois dans Le Secret, je travaille la terre et je mets les graines au sol qui constituent après des récoltes que je distribue aux veuves et aux orphelins, en tout cas ceux qui sont dans le besoin. Alors, quel est mon souhait pour mon Togo, pour mon pays ? Mon souhait, c'est que mon pays s'ouvre davantage, que mon pays soit attentif, que mon pays reçoit ce que je leur apporte. Parce que mon intention n'est pas mauvaise et que mon pays puisse accompagner, vraiment. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où c'est le Seigneur qui nous conduit, mais il y a des moments où on a l'impression que ceux vers qui on va ont ce besoin, mais que les organismes en place ne mesurent pas tellement la nécessité d'envoyer cette goutte d'eau dans la mer, alors que la mer est constituée de plusieurs gouttes d'eau. Quand vous me parlez de l'Afrique, le Bénin fait partie de l'Afrique. J'ai commencé effectivement à déployer aussi un petit peu sur le Bénin. En tout cas, mes collaborateurs qui sont au Bénin, j'aime cet état d'esprit qui est en train de se mettre en place. Et j'espère qu'il y a des belles choses qui vont se faire aussi à partir du Bénin. En Europe, écoutez, en tant que musicothérapeute, je donne de mon expertise à l'hôpital psychiatrique où je travaille en musicothérapie. Mon souhait est également aussi que mon cher pays, le Togo, puisse en bénéficier. Quand on parle de la thérapie, quand on parle des thérapeutes, quand on parle de musicothérapie, je ne suis pas focalisée uniquement sur des institutions, sur des hôpitaux. Monsieur, Madame X, tout le monde, à un moment donné, à un étage de sa vie, a besoin, a besoin avec qui parler et parler de quoi. Ça peut être du travail, ça peut être de la vie de tous les jours, ça peut être le couple, ça peut être les enfants, ça peut être le foyer, ça peut être la relation mère-enfant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'entre-temps, j'ai mis en place les instants thérapeutiques, les rencontres avec les familles au Togo. À quand la prochaine caravane d'Afrique, version concert, spectacle et prêche ? Vous êtes en train, certainement, en train de parler de sing and pray. Une fois la base bien fixée au Bénin, on verra, on verra bien, puisque le Togo, quand bien même étant mon pays, par moments, est difficile d'accès. L'accessibilité aujourd'hui, pour moi, pour collaborer, pour mettre des choses en place, me semble pas du tout évident. Mais je remercie mes collaborateurs qui essayent de me faciliter l'avancée de cette production, de ce travail-là sur le Bénin. J'ai espoir que le Togo va rattraper les temps, je ne veux pas dire les temps perdus, mais les temps qui nous ont manqué de part et d'autre de faire de grandes choses. Vous avez posé vos valises récemment au Bénin pour la réalisation de vos clips. Le Bénin est-il désormais votre terre de prêche ? Pourquoi pas. En tout cas, il n'y aura aucune terre africaine qui refusera d'accueillir un enfant du continent. Je suis dans la caravane d'Afrique. Le Bénin fait partie de l'Afrique. Et ce que je fais aujourd'hui au Bénin peut se faire dans d'autres pays d'Afrique. Il suffit de trouver la bonne pointure à ses pieds. Je ne voudrais pas finir ici sans remercier Marco Polo, le réalisateur qui a tourné les images dont vous parliez tantôt. Il y a toute une série de clips qui vont arriver encore. Écoutez, pour l'instant, les choses se passent plutôt bien. Alors, pourquoi changer l'équipe qui gagne ? Voilà, je vous remercie. À bientôt. Total Live Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada